Depuis près de trois ans, Bernard Tapie se bat effectivement contre la maladie. Il vit ainsi une épreuve très difficile avec ce cancer qui le ronge littéralement. Les médecins se disaient même pessimistes à une époque selon certaines déclarations. Pourtant, ni rien ni personne ne semble pouvoir venir à bout du célèbre homme d'affaires. En février dernier, il était même présent sur les écrans de télévision dans les grands entretiens sur LCP. Face à Jean-Claude Dacier, il revenait ainsi sur son parcours dans les affaires et en politique. Mais de toute évidence, l'ancien lion semblait moins aimé n'à rugir. Affaibli par des mois de lutte contre la maladie, Bernard Tapie ne semblait effectivement pas au top de sa forme. Pourtant, il continue de se battre. Il y a peu, il aurait même tenté des traitements expérimentaux en Belgique pour tenter d'inverser la tendance. Mais malheureusement, le cancer est toujours là. En effet, les oephages et l'estomac sont fortement touchés. Aussi, le mal semble le fatiguer énormément au quotidien. Récemment, Bernard Tapie confiait aux journalistes de l'émission CETA8 que l'évolution était loin d'être bonne. « Je ne me suis pas senti bien du tout au début de l'été, on a fait un scanner. Et là, 20% de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé. Malgré toutes ces difficultés, Bernard Tapie doit livrer en même temps un autre combat. Puisque du côté judiciaire, il connaît encore de nombreuses échéances. Dans cette optique, son avocat prend la parole. Le procès s'est ouvert en 2020, mais avait été suspendu le 26 octobre. Bernard Tapie devait effectivement répondre aux défaits qui lui sont reprochés. Les audiences doivent s'étaler ainsi sur quinze journées. Le procès devait se poursuivre dans les prochains jours. Ainsi ce 29 mars, son avocate, maître Julia Mankowski, était présente au tribunal en expliquant comment se sentait son client. Elle révélait ainsi que Bernard Tapie est déterminé à venir aux audiences prévues au mois de mai. Et que malgré sa maladie, elle a l'idée d'assister au maximum des audiences qui ont été fixées. Et ce, même si son état de santé est toujours préoccupant. Dans une interview accordée avant matin, l'avocate qui est également l'épouse de Benjamin Griveaux affirmait ainsi que Bernard Tapie connaissait un état toujours très dégradé. Sans pour autant expliquer ce qu'en pensent exactement les médecins. Même si ses dernières apparitions ont été très rares, les seules fois où l'ancien homme fort de la politique du sport et des affaires était apparu, il semblait effectivement très affaibli. Sa voix anciennement très puissante était, en effet, presque inaudible. Sous-titrage ST' 501